Chapitre 7 du livre premier des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo Tome 1 Fantine Livre premier, injuste Chapitre 7 Cravate Ici se place naturellement un fait que nous ne devons pas omettre, car il est de ceux qui font le mieux voir quel homme c'était que M. l'évêque de Digne. Après la destruction de la bande de Gaspard Bess qui avait infesté les gorges d'Olioul, un de ses lieutenants, Cravate, se réfugia dans la montagne. Il se cacha quelque temps avec ses bandits et reste de la troupe de Gaspard Bess dans le comté de Nice, puis gagna le Piémont et tout à coup reparut en France du côté de Barcelonette. On le vit à Josillet, puis aux tuiles. Il se cacha dans les cavernes du Joux de l'Aigle et de là, il descendait vers les harmeaux et les villages par les ravins de Lubet et de Lubéiette. Il osa même pousser jusqu'à Ambrun, pénétra une nuit dans la cathédrale et dévalisa la sacristie. Ces brigandages désolaient le pays. On mit la gendarmerie à ses trousses, mais en vain. Il échappait toujours. Quelquefois, il résistait de vive force. C'était un hardi misérable. Au milieu de toute cette terreur, l'évêque arriva. Il faisait sa tournée. Au Chastelard, le maire vint le trouver et l'engagea à rebrousser chemin. Cravate tenait la montagne jusqu'à l'arche et au-delà. Il y avait danger, même avec une escorte. S'étaient exposés inutilement trois ou quatre malheureux gendarmes. Aussi, dit l'évêque, je compte aller sans escorte. « Y pensez-vous, monseigneur ? » s'écria le maire. « J'y pense tellement que je refuse absolument les gendarmes et que je vais partir dans une heure. » Partir ? Partir. Seul ? Seul. « Monseigneur, vous ne ferez pas cela. Il y a là, dans la montagne, » reprit l'évêque, « une humble petite commune grande comme ça que je n'ai pas vue depuis trois ans. Ce sont mes bons amis, de doux et honnêtes bergers. Ils possèdent une chèvre sur trente qu'ils gardent. Ils font de fort jolis cordons de laine de diverses couleurs, et ils jouent des airs de montagne sur de petites flûtes à six trous. Ils ont besoin qu'on leur parle de temps en temps du bon Dieu. Que dirait-il d'un évêque qui a peur ? Que dirait-il si je n'y allais pas ? » « Monseigneur, les brigands ! Si vous rencontrez les brigands ! » « Tiens, » dit l'évêque, « j'y songe. Vous avez raison. Je puis les rencontrer. Eux aussi doivent avoir besoin qu'on leur parle du bon Dieu. » « Monseigneur, mais c'est une bande, c'est un troupeau de loups. » « Monsieur le maire, c'est peut-être précisément de ce troupeau que Jésus me fait le pasteur. » « C'est les voix de la Providence. » « Monseigneur, ils vous dévaliseront. » « Je n'ai rien. Ils vous tueront. » « Un vieux bonhomme de prêtre qui passe en marmottant ses mômeries ? Bah ! À quoi bon ? » « Ah ! mon Dieu ! Si vous alliez les rencontrer ! » « Je leur demanderai l'aumône pour mes pauvres. » « Monseigneur, n'y allez pas au nom du ciel. Vous exposez votre vie. » « Monsieur le maire, » dit l'évêque, « n'est-ce décidément que cela ? » « Je ne suis pas en ce monde pour garder ma vie, mais pour garder les âmes. » « Il fallut le laisser faire. » « Il partit, accompagné seulement d'un enfant qui s'offrit à lui servir de guide. » « Son obstination fit bruit dans le pays et effraya très fort. » « Il ne voulut emmener ni sa sœur ni Madame Magloire. » « Il traversa la montagne amulée, ne rencontra personne et arriva, sain et sauf, chez ses bons amis, les bergers. » « Il y resta quinze jours, prêchant, administrant, enseignant, moralisant. » « Lorsqu'il fut proche de son départ, il résolut de chanter pontificalement un tédéum. » « Il en parla au curé, mais comment faire ? » « Pas d'ornements épiscopaux. » « On ne pouvait mettre à ses dispositions qu'une chétive sacristie de village, avec quelques vieilles chasuble de damas usées, ornées de galons faux. » « Bah ! » dit l'évêque. « Monsieur le curé, annonçons toujours au prône notre tédéum. » « Cela s'arrangera. » On chercha dans les églises d'alentour. Toutes les magnificences de ces humbles paroisses réunies n'auraient pas suffi à vêtir convenablement un chantre de cathédrale. Comme on était dans cet embarras, une grande caisse fut apportée et déposée au presbytère pour M. l'évêque par deux cavaliers inconnus qui repartirent sur le champ. On ouvrit la caisse. Elle contenait une chape de drap d'or, une mitre ornée de diamants, une croix archiépiscopale, une crosse magnifique, tous les vêtements pontificaux volés un mois auparavant au trésor de Notre-Dame d'Embrun. Dans la caisse, il y avait un papier sur lequel étaient écrits ces mots. « Cravate à Monseigneur, bienvenue. » « Quand je disais que cela s'arrangerait, » dit l'évêque. Puis il ajouta en souriant, « À qui se contente d'un surpli de curé, Dieu envoie une chape d'archevêque. » « Monseigneur, » murmura le curé en hochant la tête avec un sourire, « Dieu ou le diable. » L'évêque regarda fixement le curé et reprit avec autorité, « Dieu ! » Quand il revint au Chastelard, et tout le long de la route, on venait le regarder par curiosité. Il retrouva au presbytère du Chastelard, Mlle Baptisteine et Mme Magloire, qui l'attendaient, et il dit à sa sœur, « Eh bien, avais-je raison ? Le pauvre prêtre est allé chez ces pauvres montagnards les mains vides, il en revient les mains pleines. J'étais parti n'en portant que ma confiance en Dieu, je rapporte le trésor d'une cathédrale. » Le soir, avant de se coucher, il dit encore, « Ne craignons jamais les voleurs ni les meurtriers. Ce sont là les dangers du dehors, les petits dangers. Craignons-nous nous-mêmes. Les préjugés, voilà les voleurs. Les vices, voilà les meurtriers. Les grands dangers sont au-dedans de nous. Qu'importe ce qui menace notre tête ou notre bourse, ne songeons qu'à ce qui menace notre âme. » Puis se tournant vers sa sœur, « Ma sœur, de la part du prêtre, jamais de précaution contre le prochain. Ce que le prochain fait, Dieu le permet. Bornons-nous à prier Dieu quand nous croyons qu'un danger arrive sur nous. Prions-le, non pour nous, mais pour que notre frère ne tombe pas en faute à notre occasion. Du reste, les événements étaient rares dans son existence. Nous racontons ce que nous savons, mais d'ordinaire, il passait sa vie à faire toujours les mêmes choses au même moment. Un mois de son année ressemblait à une heure de sa journée. Quant à ce que devint le trésor de la cathédrale d'Embrun, on nous embarrasserait de nous interroger là-dessus. C'était là de bien belles choses et bien tentantes et bien bonnes à voler au profit des malheureux. Voler, elle l'était déjà, d'ailleurs. La moitié de l'aventure était accomplie. Il ne restait plus qu'à changer la direction du vol et qu'à lui faire faire un petit bout de chemin du côté des pauvres. Nous n'affirmons rien du reste à ce sujet. Seulement, on a trouvé dans les papiers de l'évêque une note assez obscure qui se rapporte peut-être à cette affaire et qui est ainsi conçue. La question est de savoir si cela doit faire retour à la cathédrale ou à l'hôpital. Fin du chapitre 7 Cravate Cravate On a trouvé dans l'aventure Merci.